Coucou les amis, c'est Melinda, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes coupes et mes médailles. Donc c'est vrai que dans les commentaires on m'a souvent demandé combien j'ai de coupes, combien j'ai de médailles. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire la vidéo où je vous montre toutes mes coupes et toutes mes médailles. Donc je vais vous montrer toutes mes coupes mais pas toutes mes médailles, je vais juste vous montrer celles que je préfère. C'est parti avec la suite ! Donc je vais vous montrer toutes mes médailles. Donc voilà, j'ai en eu 37 donc ça fait quand même beaucoup. Je ne vais pas toutes les détailler, je vais juste détailler mes préférées. Donc voilà, c'est celle que j'ai été à Axte en Belgique. Donc j'ai été en Division 2. Donc je l'aime bien vu que c'est un bonhomme et que d'habitude il n'y a pas de bonhomme sur les médailles. Puis il y a celle à Londres, encore Division 2. J'ai été troisième sans-engin. Et puis il y a celle-là où j'ai été première, encore en Division 2. J'ai été en Italie, à Venise, encore en Division 2. Et puis il y a celle FFJ, 2018, Division 1, où j'ai été deuxième. Donc je vais vous montrer mes coupes de la première jusqu'à la dernière. Donc voilà, c'est ma première coupe. En 2015, je n'avais que 8 ans. Donc c'était vraiment chouette pour moi d'être première. On était deux. Donc ce n'était pas très dur, mais vu que c'était ma première, c'était chouette d'être première. Donc celle-là, c'est Brabant 2016. Donc j'ai été première. Donc ces coupes-ci, c'est juste un Brabant, rien d'exceptionnel. Puis il y a encore un Brabant. Ça, c'était en 2017. Donc voilà, c'est un Brabant, encore rien d'exceptionnel. Puis cette coupe, c'est la plus grande que j'ai. Donc c'est celle de 2017. Celle-là, je voulais vraiment l'avoir. Vu qu'elle avait beaucoup de troupes, et elles étaient vraiment grandes. En plus, c'est celle que je voulais avoir. Il y avait des bleus, des gris, des noirs. Mais la verte, c'est ma préférée. Puis il y a celle de Belgique. Donc c'était mon premier Belgique. C'était en 2017 aussi. J'avais 10 ans. Donc voilà, la coupe n'est pas très grande comme l'autre. Elle est assez petite. Mais j'ai bien aimé la compétition. Donc voilà, j'ai reçu une récompense pour tous les résultats que j'ai fait en 2017. Voilà, la remise des prix. Puis j'ai deux coupes. Une pour que j'ai été troisième. Et une où j'ai été première à la corde. Donc j'ai été troisième au total. C'est en 2017. À Bruxelles Cup. Et j'ai reçu aussi la médaille. Ça, c'est la médaille. J'ai été troisième. Donc c'est la plus grande de mes médailles. J'ai été aussi en Pologne. Donc ça, c'était ma compétition préférée. Et je trouve que la coupe et la médaille sont assez originales. Et celle-là, je l'aime bien aussi vu qu'elle est en cœur. Donc j'ai été première en 2017. Celle-là, c'est ma dernière coupe que j'ai eue ici, aux Pays-Bas, en 2018. J'ai été première. Elle était chouette. Cette compétition, je l'ai bien aimée. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à poser des questions pour ma FAQ que je vais faire dans une prochaine vidéo pour mes 500 abonnés. Pour moi, il est très important que vous soyez abonné à la chaîne. Que vous likez cette vidéo pour m'encourager à en gagner d'autres. Que vous activez la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao. Allez, clique sur ce bouton pour t'abonner à ma chaîne. Allez, clique. Clique.